C'est important que j'ai gênais un peu ma famille parce que ça devient encombrant. Qu'il ne faut pas les utiliser ou les jeter, mais les garder et en faire amuser. C'était en quelque sorte une blague. J'ai beaucoup travaillé la tête. C'est en début de cette année que j'ai dit de le mettre sur pied. J'ai économisé pour la réparation de la maison. Mon projet, j'ai décidé de profiter de votre passage. Le futur a déjà donné son avis favorable pour la création de ce musée. Il est venu ici, il a envoyé une personne qui a inspecté, qui a vérifié tous les objets à exposer. Donc la direction régionale est d'accord. Mais il faut attendre la décision du ministère, parce qu'on a besoin de faire l'inventaire de chaque objet avec leur description. C'est une petite... Je vous remercie. C'est une petite... Sous-titrage ST' 501 Un discours officiel compte tenu du député Permettez-moi de faire un préambule amical Comme scélérat, je ne vais pas faire le panégérique de ma carrière Elle déclarera qu'il ne vous intéressera pas Mais je voulais surtout, par rapport à l'exemple qu'elle nous apporte Cet exemple pour tous les jeunes qui soient là Qu'ils soient vraiment fiers d'avoir dans votre région et en Tsirabé Des responsables de cette qualité pour mener, disons, l'avenir de votre association Je crois que vous avez là un exemple vivant Pour répondre à la petite remarque de Cedera Je voulais préciser une petite remarque aussi en ce qui concerne Claude, mon épouse et moi-même Nous avons décidé tous les deux Elle, issue des éclaireuses, de la Fédération française des éclaireuses Et moi, disons, issue de l'association des éclaireurs de France En 1964, nous avons décidé de nous marier Et en même temps, les deux associations, Fédération française des éclaireuses et les éclaireurs de France Choisissaient la même année de se marier aussi Ah, c'est l'anecdote, hein ? Tiens, je vais essayer en quelques mots, parce que je ne veux pas être trop long Je dirai monsieur le député tout à l'heure, quand il sera là Messieurs, madame et mesdames, parce qu'il y en a aussi qui se cachent là-bas Les commissaires régionaux et même des équipes nationales Mais surtout, chers amis J'arrête pour que tu puisses... Ah ! Tous ensemble, qui a dit Malagas Et anciennes éclaireuses et éclaireurs de France Réunis comme il y a 58 années Puisque si, grâce à notre ami ici à ma gauche Qui m'a rappelé l'histoire des chiadines Et ça intéressera peut-être mes amis Le mouvement Scout Malgache est né en 1933 Ici à Madagascar Avec les éclaireurs de France En 1956, le mouvement des éclaireurs de France En 1958, pardon Le mouvement des éclaireurs de France de Madagascar Est devenu les éclaireurs de Madagascar Et en 1959, ce même mouvement est devenu les chiadines Madagascar En 1900, il y a donc 58 ans Puisque nous sommes depuis 1958, si j'ai bien compté 58 ans après, nous sommes en 1996 Les chiades sont les seuls issus de la même fibre, du même sang, oserais-je dire Des éclaireurs et éclaireurs de France Alors, pour prouver effectivement ce symbole Nous avons donc les éclaireurs Un symbole que l'on voit ici Ou qu'on voit sur le chapeau ici L'arc tendu qui veut dire toujours prêt Et tout droit en ce qui concerne la flèche Et ce symbole, cet insigne, est gravé aujourd'hui sur votre propre insigne national Ne sommes donc d'où pas comme se plaît à le dire mon ami Gilles Votre commissaire régional, vos grands-parents Le premier musée du scoutisme malgache Et des chiades en particulier Né de la volonté inaltérable de votre équipe régionale Et surtout, le public apporte à cette convocation et à cette association Et nous vous remercions de l'encouragement Que ce symbolique geste Pour l'avenir du scoutisme laïc à Madagascar Certainement déjà Et je terminerai En proclamant Vive le scoutisme malgache Vive les chiades Merci Je vous remercions De l'encouragement que symbolise votre geste Pour l'avenir du scoutisme laïc à Madagascar Merci 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 Nous en porterons le témoignage Si vous voulez Dès notre retour Voilà Merci Si vous voulez Elle est la dernière Je ne la voyais pas Il n'y a pas que moi Même si nous appelons Michel tous les deux Je ne sais pas l'écrire en malgache Octobre 2016 Inauguration Du musée Des chiades Nansiravé Je ne sais pas l'écrire en malgache Je ne sais pas l'écrire en malgache Je ne sais pas l'écrire en malgache Je sais pas l'écrire en malgache Tout à l'écrire en malgache On se retrouve